Après des millions d'années d'évolution, on vous a donné un intellect. Quand on vous a donné quelque chose de tranchant, vous devez apprendre à le tenir, n'est-ce pas ? C'est devenu le problème, parce qu'on vous a donné une machine très complexe et vous n'avez pas pris la peine de lire le mode d'emploi. Donc, Sadhguru, il y a des moments dans la vie où je vais très bien, où je fonctionne au maximum de mes capacités. Mais alors, soudain, un sentiment s'insinue, qui me dit que ta chute est proche. Cela me dérange. Vous êtes peut-être simplement en train d'atterrir. Oui, et avec ce sentiment qui envahit mon système, mes performances commencent réellement à se détériorer. Alors, Sadhguru, comment lutter contre ces voies intérieures monstrueuses ? Combien de monstres avez-vous ? En vous, je pensais qu'il n'y avait qu'un seul monstre, c'est-à-dire vous. Ceci doit être très clair. Voyez, si vous entendez deux voies en vous, une voie angélique et une voie monstrueuse, ça ne veut pas dire que quelque chose de fantastique est arrivé. Ça veut dire que vous êtes soit schizophrène, soit possédé. Oui. Vous avez besoin soit d'un psychiatre, soit d'un exorciste. Donc, ceci est très important. Les gens le font au nom de la religion, au nom de la spiritualité, au nom de soi-disant solutions modernes pour toutes choses. De bien des façons, ceci se manifeste. En Inde, nous avons énormément de vocabulaire pour ces choses. Si vous dites quoi que ce soit, quelqu'un, « Oh, c'est mon Ankara, c'est mon égo qui fait ça, c'est mon... c'est mon âme, c'est mon ceci, c'est mon cela. » Eh bien, si tant de gens parlent à l'intérieur de vous, si tant de gens sont coincés dans ce seul corps, c'est une maladie, n'est-ce pas ? Allô ? S'il y en a plus d'un dans ce corps, est-ce une maladie ou non ? Un seul. Ce corps est conçu pour un, n'est-ce pas ? Ceci est la chose la plus fondamentale que vous ayez à faire. Il n'y a que vous, vous et vous dans celui-ci. Il n'y en a pas d'autre. Dès l'instant où il y en a un autre, c'est une ruse. Au départ, vous utilisez cette ruse. Quand quelque chose se passe bien, « Bien sûr, c'est moi. » Quand quelque chose ne s'est pas bien passé, « Je ne sais pas, une autre voie, quelqu'un d'autre, mon égo, mon... » Toutes sortes d'autres créatures qui n'existent pas, vous les fabriquez dans votre mental. Vous pouvez appeler ça Atman, Paramatman, Dieu parle en vous, le diable parle en vous. Voyez, à chaque fois que les gens ont dit, « Dieu m'a parlé », des catastrophes se sont produites. Oui. Avez-vous remarqué ? Le président des États-Unis, à une époque, il y a 15 ans ou 18 ans, a dit, « Dieu m'a dit... » Oh, quel désastre ! 600 000 personnes sont mortes et toute une nation a été détruite. C'est le genre de choses qui sont toujours arrivées lorsque Dieu a parlé. Parce que... Parce que je veux que vous compreniez, il ne s'agit pas de Dieu s'exprimant. Quand vous voulez dire quelque chose d'absolument illogique et de déraisonnable, vous faites appel à Dieu et au diable. Donc, s'il n'y a plus d'une voix, vous devez tuer les autres voix. Pour cela, vous devez comprendre que le mental humain est complexe. Donc, la complexité de qui nous sommes est le plus grand cadeau que nous ayons. N'est-ce pas ? Il y a une complexité cérébrale qui fait de nous qui nous sommes. C'est le plus grand des cadeaux. Mais c'est ce dont chaque être humain souffre. Je vous le demande à tous. Quand avez-vous été poignardé pour la dernière fois ? Allô ? Il vous ignore vraiment, d'accord ? Peut-être que la plus grande chose qui vous soit arrivée est qu'un moustique vous a piqué. Tel est le niveau de souffrance que le monde vous inflige. Le reste de la souffrance est entièrement autogénérée, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi souffrez-vous comme ça ? Parce que... Je vais vous poser une question simple, dites-moi oui ou non. parce que je vais aussi vous bénir en fonction de votre réponse. Voulez-vous que votre intellect soit aiguisé ou émoussé ? D'accord. De quel département sont-ils ceux-là ? Science politique ? Est-ce l'une des disciplines, monsieur ? Est-ce l'une des disciplines du... Non ? Alors comment ? Il y a des infiltrations dans votre université. Donc, vous voulez naturellement que votre intellect soit aiguisé ? C'est-à-dire, l'intellect est un instrument tranchant. Il est comme un couteau. Plus il est aiguisé, mieux c'est, n'est-ce pas ? Donc maintenant, après des millions d'années d'évolution, on vous a donné un intellect. On veut dire que je suis du côté de la nature, d'accord ? On vous a donné un mental aiguisé. Maintenant, vous vous coupez de partout. Et vous vous en plaignez. Non, non. Quand quelque chose d'aiguisé vous est donné, vous devez apprendre comment le tenir, n'est-ce pas ? Vous devez apprendre comment le manier. Si vous le tenez du mauvais côté, ou si vous agissez de manière irresponsable, vous allez vous couper. Maintenant, ce sont toutes des expressions individuelles de « un jour je me sens comme ci, un jour je me sens comme ça ». Les êtres humains, essentiellement, passent par tout un tas de souffrances. Quelqu'un est dans une zone de guerre, quelqu'un est dans une zone de famine. Je vais laisser ces êtres humains de côté, parce que la situation est différente. Mais tout le reste des gens ne souffrent que d'une seule chose, leur propre intelligence. Si vous leur enleviez la moitié de leur cerveau, ils seraient assis paisiblement. Oui ou non ? Pas de démons, pas de dieux, pas de voix. Paisibles. Oui ou non ? Donc nous nous plaignons du plus beau cadeau que nous ayons. La seule raison pour laquelle, comparé à toutes les autres créatures nous dominons ici, c'est notre capacité cérébrale, n'est-ce pas ? Du fait de l'acuité de notre mental, nous sommes capables de faire à peu près n'importe quoi. Et ceci est devenu le problème. Donc ceci est devenu le problème. Parce qu'on vous a donné une machine très complexe, et vous n'avez pas pris la peine de lire le mode d'emploi. Et vous essayez de la manier à l'aveugle. Maintenant toutes sortes de choses vont se mettre à parler. Votre propre intellect a pris le contrôle de votre vie et vous détruit. Vous fait souffrir pour rien. Si je vous laisse seul, dans une pièce, tout seul. Si vous êtes capable d'être malheureux, cela signifie que vous êtes en mauvaise compagnie, n'est-ce pas ? Allô ? Si je suis avec vous et que vous souffrez, ça vient peut-être de moi. Mais vous êtes assis seul et vous souffrez, ça veut dire que vous êtes en mauvaise compagnie, n'est-ce pas ? Vous devez régler cette seule chose, que celui-ci ne soit jamais une mauvaise compagnie. C'est la meilleure compagnie que vous ayez. Pour ça, il y a un traitement simple. Ce traitement simple est juste ceci. Vous commencez à voir ceci. Quoi qu'il m'arrive dans ma vie, de bonnes choses, de vilaines choses, des bêtises, des grandes choses, peu importe, tout ce qui se passe, et tout ce qui ne s'est pas passé dans ma vie. Tout est ma responsabilité. Désormais, il n'y aura plus qu'une seule personne. Si vous voyez, ceci est ma responsabilité, il n'y aura plus qu'une seule personne. Autrement Dieu va parler ici, le diable va parler là, Atma va parler là-bas, Paramatma va parler d'ailleurs. Et ils vont vous rendre fous. Tout le monde. Allons-y suite. Knights". Intémi jungler.